Générique Un univers parallèle, peut-on vraiment les envisager ? C'est le sommaire de ce nouveau numéro des Affranchis de l'Info. Nous avons 90 minutes pour essayer d'en savoir plus sur ce qui pourrait être une révolution scientifique. Imaginez la vie dans l'univers ailleurs que sur la Terre, les scientifiques l'envisagent de plus en plus. Mais envisager d'autres univers, est-ce une idée farfelue ou peut-on vraiment y croire ? On en parle ce soir avec les Affranchis de la rédaction, à commencer par le docteur en philosophie, Mathias Leboeuf. Salut Mathias. Salut Bob. Ravi de te savoir une nouvelle fois avec nous pour évoquer Platon puisqu'on va en parler et de bien d'autres choses. Il est le patriarche de la maison, l'homme qui sera peut-être un jour président de la République s'il se présente tant il est aimé par les abonnés de BTLV, par la communauté qui nous suit depuis quelques années. C'est François Lemier. Salut François. Salut Bob. Heureux ? Oui, j'adore les mondes parallèles. C'est vrai ? Bah écoute, on va en parler, ça tombe bien. Elle est toute nouvelle, elle nous rejoint, elle rejoint la team BTLV, c'est Jeanne. Salut Jeanne. Salut Bob. Ça va bien ? Ça va. Bon, ravie de t'accueillir pour cette nouvelle émission, ta première ici sur BTLV, c'est un baptême du feu. Et notre grand témoin ce soir, il est physicien, il a fait des recherches sur l'hypothèse d'une masse négative pour l'antimatière, ce qui en ferait de la matière exotique et donnerait une piste d'antigravité. Selon lui, cette hypothèse offrirait une explication à l'expansion de l'univers. L'univers, il en est question et même d'univers parallèle. Médaille d'argent du CNRS, j'ai nommé Gabriel Cherdin. Bonsoir Gabriel. Bonsoir. Ravie de vous accueillir une nouvelle fois sur BTLV. On avait fait une très belle émission il y a quelques mois dans un autre décor et on avait pris beaucoup de plaisir à vous recevoir. C'est pour ça qu'on vous a demandé de venir parce qu'en plus, je crois que vous avez piqué mon bouquin, voilà, qui est le vôtre d'ailleurs parce que vous l'avez co-écrit. Voilà cet ouvrage, Où sont-ils les extraterrestres et le paradoxe de Fermi ? Et finalement, c'est au CNRS édition. Ce qui est assez marrant avec cet ouvrage, c'est qu'il n'est pas très loin de ce qu'on va évoquer ce soir parce que beaucoup pensent que peut-être que des extraterrestres, s'ils venaient ou s'ils viennent nous voir, viendraient peut-être d'univers parallèle. Alors, disons, je pense que les scientifiques sont prêts à admettre que dans une galaxie comme la nôtre, qui a, disons, 200 et quelques milliards d'étoiles, il y a un grand nombre d'endroits où il y a de la vie sous des formes plus ou moins complexes. Après, il y a des incertitudes beaucoup plus grandes pour savoir si des mondes technologiques comme le nôtre peuvent exister en grand nombre. Et puis, il y a une incertitude encore plus grande sur la capacité de ces mondes à explorer et donc à les voir, à les passer sur la Terre pour voir à diverses époques. Donc, d'une certaine façon, et ça, c'était une hypothèse qui date de Giordano Bruno, qui s'est fini brûlée par l'Église, c'était l'infinité des mondes qui n'est pas très différent, effectivement, de mondes parallèles parce que c'est des mondes différents des nôtres et parler de mondes parallèles sans échange avec nous, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est quelque chose qui est une réalité complètement alternative et donc, on va peut-être parler un petit peu de la définition d'un monde parallèle. Exactement. Un univers parallèle, c'est quoi ? On a la sensation que finalement, il y a notre univers tel qu'on l'a défini, tel qu'on connaît, qu'on passe par un trou noir et qu'il y en a un autre. C'est ça ou pas ? Alors, ça peut être une définition, effectivement, surtout que la physique le permet. C'est ce qu'on appelle les trous de verre ou les wormoles en anglais, qu'on voit par exemple dans le film Interstellar dont vous avez déjà parlé ici. Qui existent vraiment ou qui sont des hypothèses ? Ce sont des hypothèses. Le trou noir existe, c'est le trou de verre ? Alors, le trou noir existe. Les trous de verre, dans un certain sens, qui se referment sur lui-même au milieu, ça, on pense que ça existe aussi. Le trou de verre traversable vraiment, ça, c'est beaucoup plus exotique, hypothétique. En particulier parce qu'on sait que ça demande de la matière avec des propriétés assez bizarres, et notamment de la gravité répulsive. Mais dites-moi, je vous coupe deux secondes, parce que si on envisage le trou noir, on ne l'envisage pas. En plus, on a reçu ici, il n'y a pas longtemps, Jean-Pierre Luminet, qui travaille dessus. Il y a bien une sortie de l'autre côté et on ne sait pas où ça va. Pas nécessairement, non. On peut être écrasé au milieu. Et puis, c'est ce qu'on appelle le premier trou de verre envisagé. Il avait été envisagé par Einstein et Nathan Rosen, un de ses étudiants. Et on a cru à un moment qu'effectivement, on pouvait le traverser. Mais en fait, c'est plus ou moins le trou noir avec son renversé temporel et on est toujours écrasé au milieu. Ça n'a pas l'univers, en fait. Celui-là, en tout cas, il n'a vraiment pas l'air traversable. Après, on peut donc imaginer d'introduire ce qu'on appelle de la matière exotique et puis essayer de voir si on peut arriver à faire des... Ce qu'on pense, c'est qu'au minimum, c'est extrêmement instable et probablement impossible au niveau macroscopique. La matière manquante ? Au niveau microscopique, les particules pourraient être des petits trous de verre, mais donc essentiellement intraversables. D'accord, c'est ça. Univers parallèle, c'est un concept scientifique ou c'est un concept encore littéraire ou philosophique ? Mais les scientifiques le pensent comme un concept qu'ils s'approprient ? Alors, je pense que la notion d'univers parallèle est quand même relativement mal définie et on va parler d'un certain nombre de définitions qui sont quand même relativement différentes d'univers parallèle ou disons copie des nôtres. Oui, tel que le grand public les envisage parce qu'en fait, on a la sensation que c'est une pâle copie. Finalement, ce serait peut-être même la photocopie d'une autre. Il y a une définition qui est celle de Giordano Bruno, c'est-à-dire on regarde les étoiles. Déjà, on n'en voit pas tellement par rapport à ce qu'il y a dans la galaxie, 240 milliards ou quelque chose comme ça. On en voit, on sait en compter plutôt quelques dizaines de milliers. Donc, il y a un nombre énorme d'étoiles et ce nombre d'étoiles, Giordano Bruno dit, ce sont des mondes différents d'une autre. Donc, allez savoir s'ils sont parallèles ou pas, bon, ils vivent en même temps que nous et c'est déjà d'une certaine façon l'infinité des mondes. Après, avoir un monde dans lequel on peut passer à travers, on va parler peut-être de ces films qui sortent actuellement, on passe à travers un miroir et on découvre une sorte de copie de nous-mêmes, qui est plus ou moins aussi le sujet du dernier prix Goncourt, c'est déjà autre chose. Alors, un sujet qu'on peut éventuellement aborder, c'est le fait que, pour le moment, notre cosmologie considère que notre univers est infini. C'est-à-dire qu'il y a l'univers observable, il s'arrête à une trentaine de milliards d'années-lumière, avec un âge de l'univers par rapport au Big Bang qui a à peu près 14 milliards d'années. Donc, cet horizon qu'on a dans la cosmologie standard est fini. On sait voir un espace fini. Par contre, l'univers tel qu'il est prévu, il est en expansion et on va révéler d'autres parties de l'univers qui vont devenir observables, bien qu'extraiment difficiles à observer. Et cet univers dans la cosmologie standard a un nombre infini de particules. – Il semble que l'univers, d'après ce que j'ai entendu chez certains de mes invités, que c'est l'univers lui-même qui crée son espace dans lequel il grandit. – Alors, dans certaines théories, la théorie de l'inflation chaotique, l'univers se régénère et fait plein d'essais. Plein de ces univers n'ont pas du tout les bonnes conditions pour qu'on voit quoi que ce soit, au contraire, ils se réécrasent instantanément. Personnellement, je suis un petit peu mitigé sur la notion d'inflation et les gens pensent aujourd'hui que c'est nécessaire et une idée assez astucieuse pour arriver à comprendre pourquoi on peut être encore en vie après 14 milliards d'années. Mais disons, je reviens un instant à l'idée que je développais, c'est-à-dire que dans un univers infini, on va avoir autant de copies que l'on veut de quelque chose qui est extrêmement proche de ce qu'on vit actuellement dans ce studio et même sur la Terre. Parce que c'est infini. Et donc, on fait plein d'essais et donc, il y aura n'importe quelle situation. – C'est dans des choses, il faut que je comprenne. – Ça veut dire qu'il y a plusieurs réalités ? – Il y a plusieurs réalités. – Non, c'est que dans un univers infini, si on va suffisamment loin, mais alors on parle de milliards de milliards de milliards d'années-lumière, ce n'est pas du tout dans l'univers observable aujourd'hui. il est très, 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 très loin de nous. Mais par contre, dès que l'on considère, et c'est ce qu'on fait dans la physique actuelle, que l'univers est infini, alors il y a dans tous ces essais infinis des mondes qui sont aussi proches que l'on veut d'une autre. – C'est complètement bommage. Donc voilà, ok, vous prenez un cachet d'aspirine, vous essayez de comprendre comment on va le faire. Attendez, on va continuer parce que voilà, c'est parti sur les chapeaux de roue. – On a posé la question à nos abonnés et à ceux qui nous suivent sur Twitter, univers parallèle, y croyez-vous ? Regardez, c'est étonnant, oui, à 92%, 5,7%, non, et impossible pour 2,3%. – Donc il y a une grande majorité. – Oui, et sur YouTube, pareil, 91%, 9%. – Et il y a eu énormément de votes. – Et il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de votes, effectivement. Regardez, rien que sur YouTube, 2300 votants, donc il y a des sondages politiques qui se font avec beaucoup moins de personnes. Donc c'est quand même incroyable parce qu'on verra peut-être avec Gian tout à l'heure qui va aborder la science-fiction que ça a mis dans l'inconscient collectif des gens, on parlait tout à l'heure en antenne de Ténètes, d'Interstellar, etc. Tous ces films-là, finalement, ils ont apporté cette notion, ils ont vulgarisé le mot, l'appellation d'univers parallèle. – En général, ce sont des réalisateurs qui se sont intéressés à la physique, qui ne sont pas eux-mêmes des physiciens, et qui éventuellement ont pris des conseils parmi les physiciens. Dans Interstellar, le prix Nobel, Kipsorn, il a contrôlé, disons, le contenu scientifique d'Interstellar, avec des hypothèses qui sont un peu douteuses sur le côté trou de mer. – Il s'est excusé, je crois, et qui les emmène de l'autre côté, dans une réalité qui ressemble à celle dans laquelle ils vivent. Mais avant cela, univers parallèle, on va parler de l'allégorie de la caverne, j'imagine, avec Platon, on va parler de… – Monsieur le philosophe. – François dit que je parle tout le temps de Platon, mais là, effectivement… Pourquoi ? Parce que Platon nous dit que le monde dans lequel nous vivons n'est pas réel, qu'il y a un monde plus réel que le nôtre et que la vérité est ailleurs, et ça, il nous dit ça au 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors, d'une certaine façon, on peut considérer que Platon est probablement le premier théoricien qui pourrait s'apparenter à une théorie du monde parallèle. Et c'est dans l'allégorie de la caverne qu'il thématise ça. Alors, que nous dit Platon dans l'allégorie de la caverne ? Eh bien, en fait, nous vivons dans un monde de simulacres et ces contenus s'apparentent à la réalité, mais ça n'est pas la réalité. Les simulacres, c'est quoi ? C'est des images, des opinions fausses qui, en fait, nous ensorcellent et nous font prendre les vessies pour des lanternes et nous trompent en permanence. Et en fait, le vrai monde est ailleurs, la vérité est ailleurs. Alors, si on rentre dans le détail, qu'est-ce que nous dit Platon ? L'allégorie de la caverne, c'est un espèce de mythe qui fonctionne en quatre temps. Le premier, c'est le descriptif de la caverne et de notre condition, nous, ici-bas, de captifs. En fait, Platon nous explique que nous sommes enchaînés au fond d'une caverne et que ces liens nous empêchent de nous mouvoir. On regarde défiler sur des parois des ombres et on prend ces ombres pour la réalité. Alors, d'où viennent ces ombres ? Ces ombres viennent, on a un petit schéma, ces ombres proviennent de passants qui circulent derrière un petit mur et qui portent sur leur tête des figurines avec des statuettes qui sont éclairées par un feu. C'est comme un jeu d'ombre et de lumière. Voilà, exactement. Cinéma. Oui, c'est l'invention du cinéma. C'est l'invention du cinéma. Et je sais que Thierry parlera tout à l'heure d'un film qui est Matrix 4. Et en fait, Matrix, le premier Matrix, et le décalque cinématographique de l'allégorie de la caverne. Ce qu'ont fait les frères Wachowski, c'est de mettre en cinéma l'allégorie de la caverne qui est elle-même en fait l'invention du cinéma. Ces ombres et ces objets que l'on voit sur les parois de la caverne ou qu'on est censé voir, nous, les captifs, sur les parois de la caverne, ça correspond à quoi ? Ça correspond à l'expérience sensible qui va s'opposer au monde intelligible. C'est pour ça que tout à l'heure, je me demandais à Gabriel Chardin si on était encore dans la physique ou si on était dans la métaphysique. Mais c'est une question qu'on pourra garder pour tout à l'heure. Deuxième temps, l'arrachement hors de la caverne. Platon dit qu'on vienne à libérer un de ses captifs. On ne sait pas trop comment il se libère. Et qu'on vienne à libérer un de ses captifs. Le captif se tourne et il voit en fait la source des ombres. Il est un peu ébloui et il va tourner son regard vers la lumière. Donc là, on a une forme de conversion. Alors, chez Platon, bien évidemment, la lumière, c'est le bien, c'est la vérité qui va rayonner dans toute sa splendeur. Et c'est aussi l'arrachement au monde des apparences et de l'opinion pour remonter vers la vérité. Troisième temps, donc, on sort, il y a justement comme un passage dans un trou de verre, on sort de notre monde pour remonter vers le monde intelligible, l'ascension, dépasser le monde sensible. Alors, on peut transposer ça dans plein de domaines. Par exemple, on parle souvent ici d'un monde subtil qui serait un monde quasiment parallèle. Voilà, on y est. Donc, troisième temps, arrachement, ascension pour dépasser les objets sensibles et puis aller se confronter à ces idées pures, à ce monde intelligible qui correspond en fait aux sciences mathématiques, géométrie, l'arithmétique, l'astronomie et tout ce qui est du domaine de l'abstraction. Là, tout le cheminement est un cheminement en fait vers la vérité puisque nous, on vit dans un monde qui est censé être un monde faux. Et puis, troisième temps, la redescente parce qu'il faut que celui qui sort du monde des apparences puisse annoncer la bonne nouvelle à ceux qui y sont restés. On voit que Platon, ici, fait ce qu'on appelle un dédoublement métaphysique du monde et ce dédoublement métaphysique du monde, comme ça qu'on l'appelle en philosophie, est probablement la première théorie d'un monde parallèle. Il aurait pu faire carrière, hein ? Oui, il aurait pu... Cinq siècles avant Jésus-Christ, il pense à ça. Cinq siècles avant Jésus-Christ, oui. Dédoublement métaphysique du monde, c'est Platon qui imprime ce pli indéfroissable à la philosophie et à toute la pensée occidentale. Gabriel Chardin, comment vous expliquez que cinq siècles avant Jésus-Christ, il y a un mec qui s'appelle Platon qui pense à ça et que finalement la science, il va falloir qu'on l'attende des siècles et des siècles avant d'envisager même le voyage dans l'espace, l'univers parallèle. C'est-à-dire qu'il a quoi lui ? La pensée grecque est très très riche, oui, de toute façon. Et puis il se pose des questions sur les apparences, l'existence. Ils avaient un rapport à la cosmologie très fort, hein ? C'est-à-dire qu'ils s'appuyaient sur l'observation des astres aussi. Oui, oui, oui. Comme d'ailleurs pas mal de civilisations en Chine, les Assyriens, les Égyptiens. En général, en considérant que l'observation notamment des planètes, des conjonctions, des phénomènes qui ne sont pas entièrement réguliers dans le ciel, influence notre réalité. Ils sont très loin quand même. Alors la pilule, vous prenez de quelle couleur dans Matrix ? Parce qu'on a vu pas mal de scientifiques évoquer ce côté monde holographique, on n'est pas dans une réalité. Est-ce que vous, en tant que chercheur, vous pouvez vous autoriser ça ? Ou alors que ça reste dans le domaine de la science-fiction, de la spéculation ? Ça dépend de quelle question on se pose. Mais la double description de l'univers, à la fois comme un hologramme et comme notre univers, à trois dimensions en plus d'une dimension de temps, ça, c'est quelque chose qui, mathématiquement, est relativement bien établi, avec des gens comme Susskind ou Gerhard Toft, qui ont pris Nobel, qui ont étudié cette hypothèse. Et c'est plus qu'une hypothèse maintenant. C'est-à-dire qu'il y a une vraie équivalence entre une sorte de surface qui enregistre tout l'état et le devenir aussi de l'univers. Et puis l'univers avec notre façon de le voir, avec notre espace à trois dimensions. Je reviens à la question que je vous posais tout à l'heure. Est-ce que là, on est encore dans la physique ? Ça, c'est tout à fait la physique, ça. C'est vraiment de la haute mathématique. L'hypothèse avec des éléments très forts de vraisemblance par Ed Witton, donc Medaille Fields, Juan Maldacena, etc. Et puis Gerhard Toft, ce n'est pas n'importe qui. C'est vraiment une certaine équivalence entre un univers qui est un hologramme, donc à la frontière de notre univers à trois dimensions, et puis notre univers avec notre façon de le voir. Ça, c'est vraiment de la physique mathématique de haut niveau. Si je puis me permettre, moi, je pense justement, Bob, que ce qu'il faut relever, c'est que c'est parce que c'est des scientifiques, des chercheurs, qu'ils se posent la question. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Oui, mais pendant longtemps, c'était des pseudo-chercheurs qu'on voyait sur Internet. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, c'est des scientifiques officialisés, parce qu'il y a eu des avancées scientifiques qui ont été faites par des gens qui n'étaient pas des chercheurs. On en a vu, l'histoire est truffée de cela. Et tant mieux pour ceux qui cherchent, même s'ils n'ont pas de diplôme, parce qu'ils ne peuvent pas se retrouver. Mais quoi qu'il en soit, là, ce qui est intéressant, c'est que des scientifiques viennent sur nos terres. C'est-à-dire qu'on a souvent pris un peu pour des fous à envisager des choses. Là, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça valide nos envies. Les résultats paraissent dingues. C'est-à-dire que quand on est un profane, les modèles théoriques qui sont proposés par les physiciens dépassent toutes les, comment dire, les spéculations métaphysiques des philosophes, justement. C'est ça qui est magnifique. Il y a une sorte d'aller-retour, oui. Pardon, les yeux, les yeux, les yeux, les yeux, les yeux, les yeux, les yeux. Non, je pensais à Borgès, par exemple. Borgès, il est fasciné par cette notion d'univers multiple, d'arrêter le temps. Il y a des nouvelles absolument magnifiques. Le jardin au sentier qui béfure, donc avec des histoires légèrement différentes. La bibliothèque de, je ne me souviens plus si c'est Babel ou Babylone, mais Babel, je crois, avec, en gros, tous les messages qui sont essayés, toutes les variations des livres. Donc, il y a vraiment toutes les questions que l'on discute sont une espèce d'aller-retour entre les questions philosophiques de ces personnes, de ces écrivains ou de ces philosophes, et puis les physiciens. Parce que l'univers est étonnamment mathématique et va souvent chercher aussi dans, pas l'imaginaire, mais disons dans les grandes questions qui sont posées par la philosophie, comme on l'a vu avec Platon. Diane ? Oui, ce que je voulais dire, c'est que peut-être, justement, que la fiction est un moyen aussi pour les scientifiques de poser honnêtement des questions qu'ils n'oseraient pas. Peut-être, donc, je parlais tout à l'heure du roman Flatland, qui est un roman de la fin du XIXe siècle, dans lequel, qui a été écrit par un mathématicien et un physicien. C'était Gamow, non ? Oui, et son histoire, elle est formidable, parce qu'il se pose des questions de géométrie, mais sous forme de roman. Donc, c'est l'histoire d'un carré, dans son plat pays, qui va rencontrer une sphère, une sphère qui ne peut donc pas être là, puisqu'ils ne sont pas sur le même plan. Donc, c'est encore une manière de poser la question d'un univers parallèle, la forme d'un roman. Mais ce qui est toujours intéressant aussi, effectivement, c'est qu'il y a toujours eu des gens qui se sont posés ces questions, et ça, c'est ça qui est fou. Alors, le cinéma s'est fait, bien sûr, l'écho de ces univers parallèles. On en parlera un peu plus tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission avec Thierry Penin, qui viendra nous rejoindre. Mais avant cela, j'aimerais vous signaler la sortie en VOD depuis hier d'un film qui s'appelle Parallèle. Regardez, c'est assez époustouflant. Tant VOD depuis hier, et je vous invite vraiment à regarder ce film parce qu'il est époustouflant. J'ai eu la chance de l'avoir vu et de l'avoir. Donc, c'est vraiment un très joli film et qui rejoint un peu tout ce qui va être dit ce soir. Moi, il y a quelque chose qui est soulevé, Gabriel Chardin, dans le film, c'est « Oseriez-vous vous mettre en danger ? » Parce qu'effectivement, moi, j'ai la sensation, vous savez, nous, on parle par exemple souvent ici avec des tombés, d'expériences de mort imminente, ce fameux tunnel, ce machin, la vie probable. Je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas une règle de vie, une règle universelle qui nous interdit d'aller au-delà du miroir ? Est-ce que là, il y a un miroir en plus, est-ce que ce n'est pas dangereux, justement ? Il y a des règles, on sait que l'univers est régi par des règles absolument incroyables. Est-ce que ce n'est pas dangereux de passer dans un trou noir ? Est-ce que ça nous est permis ? Non, mais ce que je veux dire, c'est que si on pouvait, vous voyez ce que je veux dire, si on avait la possibilité, est-ce que ce n'est pas dans les règles universelles ? Est-ce qu'on ne transgresse pas finalement ces règles dans un film comme celui-ci ? Parce qu'on va voir que ça va foutre le bordel, quand même, d'aller de l'autre côté. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, de règles, eh bien, l'univers se protège, effectivement. C'est-à-dire qu'une machine à voyager dans le temps, elle introduit énormément d'instabilité et probablement de destruction, quoi. Elle va faire quelque chose comme tenette, c'est-à-dire revenir en arrière dans son existence. Et puis ça va engendrer plein de problématiques. Oui. C'est le syndrome du grand-père. C'est-à-dire que si on vient, est-ce que finalement, si par exemple on sauve quelqu'un, c'est toutes les films qu'on... Paradeur temporel. Voilà. Et si on tuait Hitler, est-ce que ça changerait ? Il y a plein de gens, peut-être parmi nous, qui ne serions même pas là, vous voyez ? Est-ce que ça changerait ? Il y a eu une série, d'ailleurs, si les nazis avaient gagné, comment ça changerait ? Tout cela, c'est... Parce que c'est là où on joue peut-être aux apprentis sorciers, quand même. Parce qu'on a envie, j'imagine qu'il y a plein de gens qui essaient d'aller, de travailler, de faire ça. Alors, pendant longtemps, on a cru que ça introduisait nécessairement des paradoxes. C'est-à-dire, le paradoxe du grand-père, on va aller tuer, pourquoi pas son père, mais en général, on tue le grand-père, c'est un peu moins... Sauf qu'il n'y a plus le père, c'est le grand-père, c'est ça le problème. Oui, c'est ça, ça résout le problème aussi. Et donc, en principe, il y a un paradoxe. Et alors, dans le début des années 90, l'analyse physique de ce qui se passe montre qu'il n'y a pas vraiment de paradoxe. C'est plutôt de l'instabilité. C'est-à-dire qu'on interagit avec soi-même et donc, on introduit... D'abord, pour arriver à faire ça, il faut introduire de la matière exotique. Donc, en gros, quelque chose de masse négative qui a de la gravité répulsive que l'on... À vrai dire, on l'observe parce qu'on a quelque chose qui accélère l'expansion à l'énergie noire, qui est plutôt la description de notre ignorance. On ne sait pas ce que c'est. mais, disons, on ne voit pas comment le faire du tout dans le laboratoire. Et puis, à partir du moment où on sait interagir avec soi-même, on crée beaucoup d'entropies et beaucoup de désordres. Et très probablement, ça supprime complètement, ça fait exploser complètement la situation. Et donc, il n'y a pas de paradoxe, mais il y a une très grande instabilité, un très grand chaos. Ça met un peu de grain, quand même, dans le rouage, quoi. Ça dépend dans quel monde de parallèle on est, parce que si nous, on existe dans plusieurs univers parallèles... Mais on existe, comme on l'a dit tout à l'heure, dans un univers infini, on a des variantes extrêmement proches, mais à des distances absolument gigantesques d'une copie de la Terre à l'autre, qui font qu'on n'a aucune chance de se rencontrer. Il n'y a pas du tout de contact entre elles. Il y a Philippe Guimant, du CNRS, qu'on a reçu souvent, qui est Christelle du CNRS, donc qui est distinguée comme vous, qui dit, lui, il pense... On le reçoit souvent, c'est un ami de la maison, il pense que le futur existe déjà. Et qu'en fait, il l'a imprimé quelque part... Oui, c'est l'univers bloc. Voilà, et qu'il peut nous envoyer même des informations. Alors ça, il faudrait... On pourrait faire une émission complète là-dessus. Il y a une expression de la physique, qui est le principe de Mach, mais qui existe à la fois en gravitation et dans les interactions électromagnétiques, où en fait, il faut regarder l'univers comme une sorte de... Pas de bloc avec une certaine incertitude, mais disons, on interagit de façon à très très grande distance par des allers-retours dans le temps. Et c'est une façon vraiment tout à fait correcte pour décrire à nouveau l'univers de façon équivalente. Tout à l'heure, on parlait de l'univers holographique versus l'univers avec notre façon habituelle de l'écrire. Mais là, de la même façon, on peut avoir l'expression habituelle des lois de Newton et puis des lois de Maxwell pour l'électromagnétisme. Et aussi une façon où, en gros, il n'y a plus les photons, les trucs qui interagissent, la lumière. Il y a juste l'interaction entre nous et tous les objets de l'univers. Et donc, c'est une façon assez étonnante de décrire l'univers de façon non locale, que par une interaction globale avec l'ensemble de l'univers. Et aussi de façon extrêmement ténue avec les zones lointaines de l'univers. Il n'y a pas de mystère. Vous arrivez à... Oui, c'est très génial. Parce que moi, je trouve ça génial, mais comment vous faites le soir qu'on va rentrer à la maison ? Parce qu'en fait, ça paraît tellement... monstrueux comme champ des possibles que moi, je serais à votre place, je serais détruit. Je me dirais, mais j'arriverais au bout de ma vie, je n'aurais pas compris. C'est-à-dire que le drame, parce que vous travaillez quand même sans cesse sur des trucs, vous êtes là à essayer de trouver, quoi. Vous trouvez de temps en temps ou pas ? Je sais mettre des hypothèses. Parce que c'est un métier d'hypothèse, en fait. Mais c'est un truc de dingue. Et ce qui est formidable... Même si le truc est démon. La physique, en plus, produit un langage qui est parfois proche de la poésie. Parce que, par exemple, quand on parle de matière exotique, moi, j'adore ce concept, et la terminologie... On ne la connaît pas en laboratoire. On la connaît un peu en laboratoire. Par exemple, les casimirs, on rapproche deux plaques métalliques. On fait cette gravité répulsive avec l'interaction entre deux plaques métalliques, mais à un niveau infinitésimal. Dans les années 80, je commençais à réfléchir aux questions que pose la notion de gravité répulsive, masse négative. À l'époque, c'était considéré vraiment comme un truc très, très science-fiction. Et puis, patatras, en fait, à la fin des années 90, on découvre qu'au moins dans la façon dont on l'exprime dans la physique, le modèle standard aujourd'hui, 70% de l'univers est de cette gravité répulsive. Donc, du coup, les physiciens reviennent sur la question et essayent de comprendre ce que peut être cette énergie noire. Mais énergie noire, c'est juste un terme pour décrire notre mauvaise compréhension de la question. Et qu'est-ce qui vous passionne le plus ? L'infiniment petit ou l'infiniment grand ? En fait, moi, c'est plutôt l'énigme. Et puis, essayer de trouver ce qui a fait le meurtre. Vous êtes un enquêteur, en fait. Oui, on est un mathématicien, comme je dis toujours, quelqu'un qui construit les mondes et un physicien est quelqu'un qui essaie de comprendre comment est le monde. Et le monde nous permet à un certain nombre de... Ou qui a fait le meurtre. Et on a un certain nombre d'indices. On a la chance de vivre dans une époque où la précision des observations devient de plus en plus grande. Et donc, il faut essayer de comprendre comment est le monde. Et on a trébuché sur cette découverte très étonnante. On revient à Carl Sagan et à Contact. Il a vraiment généré, par ses questions auprès de Kipsorn, la réflexion sur les trous de verre, les portes dans l'espace-temps, savoir si la physique autorise ça ou pas, les faux paradoxes. Parce qu'en fait, au lieu des paradoxes, on découvre quelque chose qui ressemble énormément à la mécanique quantique, c'est-à-dire la multiplicité des histoires. À partir du moment où on commence à toucher à ces passages à travers l'espace-temps, on découvre qu'il n'y a pas un seul futur possible ou un seul passé possible, mais plein. C'est ce que dit Philippe Niemont aussi, de parler de plusieurs futurs possibles. Donc, il y a une sorte de dialogue entre des hypothèses qui, au début, paraissent assez stupides et puis la physique réelle. Il faut s'affronter au physique. Si notre monde ne répond pas à ces questions-là, il faut passer à autre chose. – Erwin Laszlo que j'ai reçu, qui a été deux fois nommé au prix Nobel de la paix. Enfin, il ne les a pas eus, mais en tout cas, on l'a. – Exactement. – Et du coup, on sent que ce n'est pas tout à fait la bonne représentation. – Mais c'est ça, le champ akashique. En fait, chaque bouquin est une vie. D'ailleurs, il ouvre, il voit la vie de sa fille. Et en fait, est-ce que c'est quelque chose… – L'univers holographique, c'est ça aussi. C'est-à-dire que tout l'espace-temps est sur la surface de l'univers, à l'infini. C'est vraiment le contenu total de l'univers. – Est-ce que le domaine ou le champ de la physique, quand on propose ces modèles, est un lieu de dispute, de combat ? Il y a des modèles qui s'opposent ? – Ah si, les physiciens et les mathématiciens ne se font pas tellement de cadeaux. Les mathématiques, en général, c'est vrai ou c'est faux. Alors après, on peut émettre des conjectures et on ne démontre pas. En physique, c'est un peu plus subtil parce qu'il faut l'expérience. Et donc, on a souvent un peu plus d'incertitude. Il y a plus de flou avant qu'on arrive vraiment au cœur du problème. Et puis surtout, il y a des approximations. Par exemple, la gravité de Newton, c'est une approximation de la gravité d'Einstein. Et la gravité d'Einstein doit probablement être dépassée pour arriver à incorporer justement ça, cette gravité répulsive, cette multiplicité des solutions, l'indétermination de la mécanique quantique. Donc la physique procède souvent par approximations successives. Et on essaye de comprendre la bonne structure derrière la bonne structure. En général, d'ailleurs, mathématiques. C'est-à-dire, il y a... C'est les fameuses projectures et réfutations. Je crois que c'était Karl Koffer. Oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. La démarche scientifique, une bonne théorie, c'est une théorie qui doit être falsifiable, au moins en principe, parce que sinon, elle n'est pas testable. Elle émet juste une hypothèse commode sur le monde, mais elle n'apporte rien. C'est les épicycles de Ptolémée. Ça tourne... Oui, mais ce n'est pas tout à fait parfait. Ça ne fait rien. On va vous rajouter un petit truc pour que ça colle bien. Et puis, on en met une dizaine, une vingtaine, une trentaine. Et on a une description complètement ad hoc à la fin. Alors, on a déjà parlé un peu de cinéma. On va y revenir dans un instant avec Thierry, mais on va parler aussi de la science-fiction, que ce soit en littérature, que ce soit au cinéma, etc. Parce que la science-fiction, finalement, elle s'est... Je le disais tout à l'heure, elle nous a ouvert des portes sur ces univers parallèles. Oui, tout à fait. Et les auteurs de science-fiction, ils ont commencé à exploiter ce concept, justement, d'univers parallèles, bien avant les travaux du physicien américain Hugues Evret, qui est celui qui pose la théorie des mondes multiples, en 1957. Et puis, je laisse à Mathias Lesoin d'en parler plus en détail. Toujours est-il que dès 1943, dans le dernier chapitre de son roman Le Voyageur Imprudent, Barjavel laisse la possibilité et met l'hypothèse d'un univers parallèle et il invite, quelque part, ses lecteurs à y réfléchir par eux-mêmes. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un avant et un après Evret, puisqu'à partir de 1957, des univers parallèles qui sont basés sur la théorie d'Evret, justement, commencent à émerger. On appellera donc ce type d'univers les univers parallèles selon Evret. C'est le cas de ceux, par exemple, qu'on retrouve dans la trilogie À la croisée des mondes, justement, où l'auteur précise explicitement, dès le départ, que ces univers parallèles résultent des processus quantiques. Donc, on est tout à fait dans la théorie. Alors, autre type d'univers parallèles, les univers divergents, on en parlait tout à l'heure aussi, par changement du passé. Donc, il est question de voyage dans le temps, dans des romans de voyage dans le temps. Un des moyens de résoudre les fameux paradoxes temporels dont on parlait tout à l'heure, c'est justement de partir du principe que le voyageur, une fois arrivé à l'époque où il a été envoyé, se retrouve dans une dimension, une autre dimension avec une autre réalité, une autre histoire, un autre futur qui se déclenche. C'est les vaisseaux du temps, par exemple, de Stephen Baxter qui en parle. Alors, généralement, l'univers, il est identique à l'univers d'origine d'un du voyageur jusqu'au point d'intervention du voyageur qui donc crée la scission, comme je le disais tout à l'heure. Dans Retour vers le futur, ça, c'est un film grand public, c'est déjà le cas. Les voyageurs du temps, c'est une série où les personnages sont envoyés justement du futur pour réparer ce futur qui est apocalyptique. Donc, on les envoie dans le passé pour modifier une série des vêtements. Tout aussi rigolo et dans un autre style, on a les univers parallèles d'Immiroir, c'est ceux dont on parlait tout à l'heure. Alors, eux, ils sont directement inspirés de la théorie d'Andrei Sakharov. Il a émis en 67 l'hypothèse de l'existence d'un deuxième univers qui serait parallèle au nôtre et qui serait fait essentiellement d'anti-matière au détriment de la matière. Alors, c'est un univers que les DC Comics reprennent régulièrement. Et dans cet effet miroir, ce qui est sympa, c'est que les personnages changent de personnalité, ils changent de parcours et en général, ils sont exactement l'inverse de ce qu'ils sont dans, on va dire, la réalité qu'on connaît habituellement. Donc, c'est le cas, par exemple, de l'excluctor. L'excluctor, quand il se retrouve dans l'antimatière, c'est un chic type, il sauve le monde. Voilà. Et puis, pareil, toujours dans la même série, Christophe Colomb qui est un Américain qui a découvert l'Europe. C'est complètement l'inverse. Voilà. Le dernier exemple en date, c'est la série Fringe qui a quand même fait un sacré carton. C'est une équipe du FBI qui enquête et puis, quand ils passent de l'autre côté du miroir, ils se retrouvent avec des doubles qui sont radicalement différents de ceux qu'ils sont. Et puis, dans un autre genre, ça c'est un genre que moi j'aime bien, c'est l'Uchronie. Ça permet de créer des univers parallèles mais d'une manière un petit peu différente. Il s'agit de... On écrit une nouvelle histoire à partir d'un point de départ, un point de départ d'une situation historique existante dont on modifie l'issue. L'auteur, il va imaginer différents scénarios qui vont s'enchaîner. C'est le fameux effet domino ou effet papillon. Et le maître incontesté du genre, c'est Philippe Kadic. Philippe Kadic avec le maître du Haut-Château qui donc décrit un monde où l'Allemagne, les Japonais et les Italiens ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis se retrouvent occupés à l'Est par les Japonais et à l'Ouest par les Allemands. Et voilà, c'est une autre... Ça lui donne une série ça ? Ça lui donne une série qui est sur Prime Vidéo. C'est ça. C'est une Prime Vidéo. C'est le Pacifique qui est occupé par les Japonais, je crois. Oui, c'est l'inverse. Effectivement, à l'Ouest par les Japonais et puis à l'Est par les Allemands. Le roman est un peu long mais il est dément. Et là, la série est très bien. Et elle est assez lente. C'est quelque chose qu'effectivement, il faut s'imprégner de l'ambiance. Alors, la SF, elle explore aussi les mondes virtuels. Tu vas en parler tout à l'heure. C'est des espaces qui sont régis par d'autres règles et qui permettent souvent de s'affranchir des limitations de la physique. Donc, par exemple, dans la saga Matrix, dès qu'ils se retrouvent dans la Matrix, ils peuvent courir plus vite, éviter des balles, sauter, faire des sauts et s'affranchir des doigts de la gravité, par exemple. Et puis, chaque univers virtuel, il a ses propres règles. Les êtres vivants, ils peuvent y être transportés simplement mentalement. C'est le cas de Matrix. Ou ils peuvent y être transportés physiquement. C'est le cas de Tronc, par exemple. Tronc, qu'on a tous vu. Et ils ressentent aussi dans ces univers la douleur. s'ils meurent dans le monde virtuel, il peut arriver qu'ils meurent dans le monde physique. C'est le cas de Matrix. Il y a d'autres contre-exemples. Dans Code Lyoko, c'est une série d'animation française qui est passée sur France 3 il n'y a pas très longtemps, quand ils sont tués dans l'univers parallèle, enfin, dans l'univers virtuel, parallèle, oui, et virtuel, les deux, en l'occurrence, ils sont tout simplement bannis de cet univers virtuel. Donc, chacun ses règles. Et puis, enfin, je vais vous parler quand même d'un dernier type d'univers parallèle que je trouve particulièrement sympa, c'est mon préféré, il s'agit du Hammer Space. Alors, je ne sais pas si quelqu'un en a déjà entendu parler. Le Hammer Space. C'est un univers que l'on connaît tous pour l'avoir croisé, rencontré dans différents dessins animés, dans les mangas aussi, notamment ceux de Tex Avery. Alors, avant que je vous explique ce dont il s'agit, il faut savoir que le terme de Hammer Space est littéralement l'espace du Marco. Oui, c'est ça, l'univers Marco. Voilà, c'est un concept qui a été inventé par des fans, par des fans du manga Paradma 1,5. Et donc, c'est un univers qui est totalement issu de la culture pop. Donc, ça lui donne un petit côté sympa. Et donc, il s'agit de cet endroit mystérieux dont personne ne sait où il se trouve où les personnages d'un dessin animé vont opportunément chercher un objet dont ils ont besoin à un instant T. Alors, il faut imaginer par exemple, Bip Bip ou Coyote qui poursuit Bip Bip qui se retrouve face à une falaise et il va piocher dans sa poche ou regarder derrière lui et là, il va sortir soit une corde soit de quoi se faire une fusée. Donc, c'est le fameux Hammer Space. Un des points d'entrée du Hammer Space, c'est le fameux sac de Marie-Popine. D'accord. On se recouvre. Parce que si les gens arrivent à... Admettons, on invente... Je m'explique. Une machine a remonté le temps. On va dans le passé. Ça veut dire que ce passé pendant qu'on est dans notre présent, il se fait toujours. C'est toute l'histoire de Terminator. Oui. Donc, le passé ou le futur sont des univers parallèles. Allez. Prenez-vous... Il y en a 4 heures. 4 heures. Le passé ne lui change pas. C'est le futur qui change. Oui. Il y a, dans toutes ces descriptions que l'on trouve dans les films ou dans la science-fiction, il y a quand même un moment où soit on rencontre notre copie ou, disons, quelque chose qui est proche de nous, soit on ne le rencontre pas. Il est vraiment... C'est une alternative. Le monde du maître du haut-château, c'est ça. C'est une uchronie, donc c'est une alternative. Alors, le maître du haut-château, il y a quand même un petit contact entre les deux. C'est-à-dire que, justement, on sent qu'on pourrait passer dans l'autre, dans l'histoire. Mais disons, il n'y a quasiment pas de contact. Il y a un monde et l'autre. Et on a découvert les deux. Alors, la question de savoir se rencontrer pour passer d'un univers à un univers proche, c'est là où il y a un conflit avec la physique. Notamment parce que on sait qu'on peut téléporter un objet. Donc ça, c'est une notion qui est légèrement différente. C'est-à-dire qu'on peut faire une copie, non seulement la copie en copiant les atomes, mais la copie quantique, c'est-à-dire avec l'état vrai. Alors, on ne sait pas du tout le faire, ceux des objets complexes. C'est déjà un atome, c'est déjà un miracle technologique. Mais enfin, en principe, il n'y a pas d'impossibilité. Par contre, on n'arrivera jamais, en tout cas, la mécanique quantique semble incompatible avec ça, à faire deux copies complètes, exactes, avec l'état quantique de l'objet. C'est-à-dire deux qui divergeraient ensuite avec leur environnement. ça semble impossible et contradictoire avec la physique. On peut faire des copies classiques. Je prends une souris et j'essaye de la dupliquer. Dans les laboratoires, on le fait avec des clones pour étudier les médicaments, par exemple. il y a une clinique de la souris à Strasbourg qui fait ça. Et c'est le même individu d'une certaine façon, mais classiquement. C'est-à-dire qu'elles ont quand même des toutes petites différences. Et puis après, elles divergent avec leur environnement parce qu'on leur a donné un médicament. Mais la copie réelle, interagir avec soi-même, ça, ça semble vraiment impossible dans la physique. Mais pour en revenir à ma question, à laquelle je n'ai pas bien répondu, je vous le confirme, le passé, est-ce que c'est un univers parallèle ? Si on arrive à y retourner, ça veut dire que des gens vivent toujours dans ce passé. Puisque le présent, puisqu'on vient du présent avec une machine, on va dans le passé. C'est-à-dire que le présent, quand on a quitté, il se fait toujours et donc le passé se fait encore. Donc est-ce que c'est un univers parallèle ? Ça, c'est la description de l'univers bloc qui, quelque part, on passe au travers et puis, quelque part, le passé, on le connaît et le futur, on ne le connaît pas, mais il existe déjà. En fait, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il semble qu'il y a des branchements dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître absolument parfaitement ni le passé ni le futur. Alors le futur nous paraît effectivement beaucoup plus incertain que le passé. On a l'impression de le connaître et qu'il s'est passé. mais en fait, il y a une symétrie temporelle qui fait que les deux sont incertains d'une certaine façon. Ces questions d'univers parallèle et notamment à travers la question du chronisme, ça pose aussi la question du déterminisme, du hasard et du libre-arbitre. Est-ce que ça, en physique, on prend en question ces paradoxes-là ? Peut-être pas parce que c'est vraiment trop difficile à décrire. C'est comme le paradoxe du grand-père. à un moment donné en 92, 91, 92, Kipsorn, ce qui va devenir prix Nobel après, Igor Novikov, tout un tas de gens assez connus, se posent la question en essayant de les simplifier mathématiquement. Donc ils regardent un billard avec un trou de verre. C'est-à-dire une poche de... l'entrée pour le billard et puis la sortie qui peut revenir en arrière dans le temps et puis après on va étudier ça mathématiquement parce que c'est simple. C'est des boules de billard sphériques qui se choquent de façon... Et puis en mathématisant la situation, on arrive à voir qu'il n'y a pas vraiment de paradoxes. Par contre, on introduit cette notion d'incertitude, de multiplicité des solutions. Ça, c'était quand même une grande avancée de la physique mathématique. C'est-à-dire qu'il est vraiment faux de dire qu'il y a des paradoxes, mais on retrouve quelque chose qui ressemble beaucoup à la mécanique quantique. C'est relativement mal connu d'ailleurs par mes collègues physiciens. Il y a toute une classe de gens qui ont assez bien compris ces articles qui sont autour du travail de Novikov, Sorn, Tcheveria, tous ces gens-là. Et puis la majorité n'a pas très bien assimilé parlent toujours et parlent toujours de paradoxes. Univers parallèles, peut-on vraiment les envisager ? C'est le nouveau numéro des Affranchis que nous vous proposons cette semaine sur BTLV. Alors, vous le savez ou peut-être pas, mais dans tous les cas, BTLV, c'est une chaîne par abonnement avec des milliers d'heures de replays, de podcasts à votre disposition sur les sujets qui font de ce média le média numéro 1 sur le mystère et l'expliqué depuis maintenant 9 ans. Et grâce à des personnalités comme Jocelyn FKLR qui vous offre cette semaine un dossier inexpliqué incroyable. Alors là, ça pose aussi question la mystérieuse cité de Nand Madol. Vous allez regarder et on en parle après. Je vous invite à un voyage lointain mais vraiment très très lointain dans les îles à la recherche d'une cité oubliée. Dans cette île de Témouen, sur cette petite portion de terre émergée se dresse la Venise du Pacifique. Nand Madol se présente donc comme un archipel artificiel. C'est quand même des murs de pierre haut parfois de 12 à 15 mètres et 92 îlots. Et le plus fascinant c'est que toutes ces structures de pierre sont d'une précision étonnante à la fois identique et géométrique. Qui pourrait bien avoir l'idée de construire une ville au beau milieu de l'océan ? Les scientifiques de notre époque ne savent pas du tout comment la cité a été construite. Et donc l'origine exacte des pierres d'un an de Madol pour l'instant elle est indéterminée. Peut-être qu'en fait le grand secret de l'île il n'est pas au-dessus il est en dessous sous terre ou sous l'eau. Ils auraient trouvé des vestiges sous-marins assez inattendus. On parlerait d'objets métalliques et surtout de mystérieux sarcophages en platine pure. Alors on dit que la construction de la cité coïnciderait avec la venue sur l'île de deux frères jumeaux. Selon la tradition ces deux milieux auraient débarqué d'une terre perdue à bord d'un grand vaisseau. Lorsqu'on interroge les habitants sur ces singulaires constructions ils montrent le ciel comme... Les deux frères venus dans des vaisseaux nous ont aidé à faire ce truc-là. Ça paraît complètement barge. Pourquoi ? Est-ce que vous... Ça sort un peu du cadre de l'univers parallèle mais... Comment vous expliquez que toutes ces six anciennes civilisations ou toutes ces... Dans tout le passé on a toujours pensé parler des frères des étoiles ? Est-ce que c'est... Il y a une notion qui peut vous parler ? Est-ce qu'il est possible pour moi est-ce qu'il est possible d'envisager qu'il y ait des civilisations bien anciennes ou plus vieilles que nous qui soient venues nous aider ? On pourrait en parler parce que c'est un peu le sujet du paradoxe de Fermi les extraterrestres invisibles. Ben oui ! Mais... Oui, je ne sais pas j'ai du mal à croire qu'on n'ait pas de leurs traces. Ce n'est pas impossible c'est... On peut imaginer qu'une civilisation un peu plus prudente que la nôtre arrive à explorer les étoiles et à aller voir d'autres mondes. C'est quand même extrêmement difficile et cette notion d'instabilité des civilisations quand on arrive à décoller une... faire décoller une fusée pour aller quelques années-lumière et ça c'est vraiment le voisinage immédiat d'autres années-lumière à Proxima du Centor et il faudrait plutôt quelques centaines d'années-lumière pour commencer à voir pas mal de monde. C'est quand même épouvantablement difficile. Et puis on a... Quand on fait décoller cette grosse fusée disons ou même si elle est en orbite un peu plus loin pour simplifier le problème et aller sur la Lune pour faire une base un peu moins coûteuse c'est focaliser les ressources de milliards d'êtres juste vers ce but-là. Il faut... Ça paraît très improbable. Vous avez évoqué tout à l'heure cette clinique à Strasbourg de la... La clinique de la souris. Donc on fait du clone et puis vous avez évoqué également la téléportation. Alors qui n'est pas du tout réalisée au-delà du photon. Oui mais parce que c'est avec nos connaissances. Imaginons qu'une civilisation plus avancée ait réussi cela elle pourrait se téléporter aux quatre coins de l'univers. Est-ce que c'est... Pas vraiment parce qu'il faut une station émettrice et puis un récepteur. Donc il faut avoir une station organisée déjà. Mais peut-être qu'ils ont trouvé le moyen de ne pas avoir de récepteur. Ou alors il faudrait avoir un programme si on envoie une première station qui installe la machine et puis après on... c'est la mythologie des Anunnaki en fait. Oui, oui, oui. Henley, Henke qui sont venus ici qui sont disputés le peuple terrien etc. Ça n'est pas impossible ça semble simplement improbable. D'accord. Non, en tout cas j'ai entendu que ce n'était pas impossible. Ça m'intéresse plus qu'un probable. Pourquoi pas. Alors on va continuer à parler de ces univers parallèles. Je vous rappelle également qu'il y a cet ouvrage que vous allez pouvoir procurer où sont-ils les extraterrestres et le paradoxe de Fermi. Enrico Fermi dans les années 50 s'est lancé dans une estimation. Il est aussi un très très grand physicien italo-américain. Alors à l'époque ce paradoxe de Fermi il a été pris un peu pour un truc de barge ? Non, non. Je ne pense pas. Fermi avait une telle réputation de toute façon et puis il posait la question en disant c'est bizarre quoi. Maintenant on a beaucoup plus d'observations on peut préciser un certain nombre de ces facteurs mais en gros sur sa nappe de papier puisque c'était une discussion avec vos collègues comme il faisait un peu à chaque fois il arrive à poser les ordres de grandeur et puis à la fin on reste avec l'idée qu'à un moment donné il devrait y avoir dans notre galaxie des gens énormément même au même moment simplement pourquoi est-ce qu'ils ne se parlent pas ? Probablement parce qu'ils n'arrivent jamais à décoller ils ont brûlé la planète avant d'y arriver. Peut-être qu'ils sont venus peut-être qu'ils sont venus et qu'ils ont construit l'île de Pâques et qu'ils ont construit quelques-uns sont venus mais probablement pas ça a l'air quand même d'être des flashs dans le temps et ils sont passés c'est d'ailleurs un peu moi je n'aime pas beaucoup les soucoupes volantes sur la parce que je pensais que les gens allaient se dire qu'on allait parler des soucoupes volantes alors que ce n'est pas vraiment pas le futur c'est le vaisseau dans l'encrochant collectif si on regarde bien c'est une soucoupe volante autour d'une terre qui est très très agitée avec en fusion encore probablement avec juste le début de la vie et encore tout juste monocellulaire et donc ils arrivent au mauvais moment c'est un peu ça qu'on a voulu dire il faut qu'ils aillent vite parce qu'effectivement les distances sont tellement grandes que s'ils nous observent ils voient des dinosaures ou même la terre dans une situation qui est un peu proche de celle-ci effectivement alors on va continuer à parler de ces univers parallèles avec le métaverse mon François et bien oui parce que moi j'ai décidé d'être concret parce que moi je ne suis pas docteur en philosophie je ne suis pas physicien je ne suis pas homme d'affaires mais tu es quoi au juste moi je ne suis pas grand chose et je sais que les mondes parallèles existent et je les ai presque vus en effet on le sait maintenant l'intelligence artificielle ça avance à très très comme un TGV ça avance très très vite il bloque un des fois ne vous inquiétez pas c'est pas que le TGV avance mais c'est beau un peu moins et donc imaginons qu'un jour imaginons qu'un jour on puisse brancher notre cerveau on en a déjà parlé dans un ordinateur et bien on serait dans un monde parallèle et ça existe déjà ce monde parallèle ça s'appelle le métaverse donc c'est une contraction des mots méta et univers et signifie littéralement au-delà de l'univers et c'est Mark Zuckerberg qui a perdu encore une fois qui a perdu 6 milliards avant-hier 7 milliards donc qui a investi plusieurs milliards de dollars dans son métaverse baptisé Horizon il le profitise comme le prochain graal des interactions sociales il a une stratégie depuis 5 ans dans cette technologie qui est très dynamique on est sur des milliards de dollars donc d'investissement en cohérence avec la vocation de Facebook qui à l'origine est un réseau social il est donc cohérent pour eux d'aller dans ces mondes virtuels donc en fait si je comprends bien il voudrait que nous puissions avec notre pensée intégrer un ordinateur c'est ça ? et vivre une vie différente déjà il veut créer un nouveau monde déjà il y a eu plusieurs expériences on en parle depuis 1992 à une époque où internet n'existait pratiquement pas avec un livre qui s'appelle le Saboura est virtuel est-ce que vous connaissez ? non il me regarde parce que tu es très intelligent c'est un rapport avec l'interface homme-machine c'est ça ? pas exactement mais c'est déjà un monde parallèle qui existe donc c'est écrit par Neil Stephenson alors c'est une dystopie vous savez ce que c'est bien sûr c'est un récit de fiction et alors c'est un univers qui terrifie les gens il arrive des fois au bout et à la fin il fait et voilà au départ c'est fait pour des jeux mais à une époque je ne sais pas si vous vous rappelez de Second Life oui ça c'est sur les belles musibans d'un monde parallèle et donc ce monde parallèle dans le virtuel il existe puisqu'on pouvait il y avait même des banques il y avait les Sims aussi il y avait les Sims oui mais sur Second Life tu pouvais enfin il y avait une économie tu pouvais mener des services tu pouvais et donc Zuckerberg dépense des milliards pour créer ces mondes parallèles la question que je disais au départ c'est le jour où on pourra brancher notre cerveau est-ce que ce sera possible je ne sais pas mais les GAFA dépensent des milliards pour ça Elon Musk et compagnie des milliards pour brancher notre âme notre cerveau sur une machine c'est peut-être pour ça que ça inquiète le gouvernement américain ou le Sénat comme on avait vu hier puisque en fait les sénateurs se posent des questions quant à la puissance et à la grande surprise j'ai fait l'article aujourd'hui sur betelv.fr des chinois c'est assez surprenant ont décidé de mettre des mesures éthiques autour de cette intelligence artificielle c'est-à-dire que c'est toujours l'homme ils veulent que ce soit uniquement l'homme qui dirige l'intelligence artificielle que ce n'est pas elles qui prennent le pas sur nous je ne suis pas sûre que ce soit rassurant que ce soit des hommes ce n'est pas si absurde parce qu'il y a un certain nombre de théoriciens je pense notamment à Noah Yuval Harari qui dans Homo Deus explique qu'en fait le cerveau fonctionne par algorithme et qu'il y a des algorithmes célébraux et que finalement toute la pensée peut être ramenée à quelque chose d'algorithmique donc si tu peux ramener la pensée à quelque chose d'algorithmique finalement tu peux la ramener à quelque chose Est-ce que vous pensez que ce sera un monde parallèle plus tard qu'on deviendra immortel et on passe dans ces mondes ? Ce n'est pas vraiment en parallèle c'est savoir si on peut savoir si on peut avoir des add-ons niveau qu'on interroge qui sont en silicium ou autre chose d'ailleurs ça pourrait être des grands Il y a un film avec Bruce Willis comme ça où c'est son clone qui lui l'est allongé c'est son clone qui va jouer et sa femme aussi et puis oui ils ont à la fin d'ailleurs une petite Avatar Avatar oui il y en a il y en a plein On est dans ce que vous avez ce que vous avez senti ce que vous savez où on est en fait quand vous êtes un homme aujourd'hui sur cette petite planète bleue qui visiblement quand on regarde celle qu'on connaît est l'une des plus belles en tout cas des plus foisonnantes de vie etc c'est d'ailleurs étonnant C'est celle qui a l'air d'avoir de loin les plus belles caractéristiques les plus propices à la vie carbonée et puis on ne sait pas tellement faire autre chose Est-ce que tout cela vous pensez que c'est le fruit du hasard ? Einstein disait tant que vous ne pouvez pas je crois que c'est à la fin de sa vie tant que vous ne pouvez pas prouver que Dieu n'existe pas je croirais en Dieu c'est une belle formule c'est un peu comme les extraterrestres tant que vous ne pouvez pas qu'il n'existe pas je peux envisager le possible Il a dit ça ? Oui il a dit ça Je pense qu'il était relativement il croyait à une sorte d'intelligence Quand je dis Dieu il parle d'un Dieu créateur d'une puissance d'une conscience il ne parle pas de religion Oui c'est ça mon père qui est déjà masculin donc il m'a toujours un peu choqué ça commence mal quand même notre père Est-ce que vous pensez qu'on peut être tout cela parce qu'on le disait tout est bien régi est-ce qu'il y a des lois mathématiques dans l'univers c'est le fruit du hasard ? Tout ça c'est arrivé par hasard pour vous ? Alors il y a le scientifique et après il y a l'homme Moi je suis plutôt hasard et nécessité comme disait Nécessité ? Nécessité ça veut dire qu'il y a un but à tout cela ? Non pas nécessairement un but c'est-à-dire qu'il y a la sélection il y a l'affrontement à l'environnement et donc il y a des branches un peu partout et puis il y a des choses qui survivent et d'autres qui ne survivent pas et il se trouve qu'effectivement il y a une certaine complexité qui émerge sans qu'on sache très bien si c'est la règle ou si c'est l'exception C'est ce que disait Leibniz en disant nous vivons dans le meilleur des mondes possibles c'est-à-dire que finalement il y a des tas de possibilités mais le hasard va sélectionner le meilleur ça quand on regarde les horreurs que font les hommes à peu mieux faire sur plein de sujets d'ailleurs ce qu'il disait le jugement n'était pas moral c'est-à-dire que finalement en termes d'équilibre le monde dans lequel nous vivons et c'est un peu je vais prendre une image mais c'est un peu l'histoire des spermatozoïdes c'est-à-dire que finalement il y en a qu'un qui féconde et ce que dit Leibniz c'est que c'est le même système c'est-à-dire que parmi tous les mondes possibles celui qui arrive c'est celui qui tient le mieux en fait qui est le plus cohérent le plus avec toutes les horreurs et tout ce qu'on veut mais qui est le plus déterminé on parlait de cohérence et d'explosion tout à l'heure c'est celui qui tient en fait et qui arrive donc il y a un mélange de compétition et de hasard aussi parce que ça peut pas être nécessairement le meilleur le spermatozoïde qui arrive quelquefois d'ailleurs ils sont deux ex-echo alors ça fait des faux jumeaux quand on voit certains énergumels on dit qu'il y en a un qui a loupé c'est pas forcément le bon qui a été choisi on dit que c'est le meilleur c'est pas forcément le rapide c'est le plus rapide c'est celui qui reste voilà bon dans un instant on va recevoir Thierry on va remercier Jian merci d'avoir été avec nous Jian pour cette première chronique bravo on se retrouvera bientôt sur BTLV pour d'autres chroniques je vois qu'il y a beaucoup beaucoup de définitions différentes des mondes multiples parce qu'il y en a autant que d'univers en fait c'est un peu ça les possibilités alors il y a le futur moi je le vois déjà je suis pas madame Irma mais pourtant je peux vous dire que le 20 novembre prochain le futur marquera un rendez-vous que je vous fixe celui des rencontres du mystère et de l'inexpliqué bon nombre de conférenciers seront là alors en digital en raison bien sûr de la pandémie et des problèmes rencontrés lorsqu'on veut organiser un événement présentiel donc ce sera en digital regardez dans un instant c'est Thierry Penin BTLV vous convient aux rencontres du mystère et de l'inexpliqué en ligne et en direct parce qu'il disait si on organise grâce à cette géographie naturelle nos bâtiments nos institutions avec la signification de ce qui donne le croisement entre le fleuve et le passage du soleil nous avons une croix céleste et terrestre ce sont des phénomènes inexpliqués et en même temps souvent médiatisés et c'est ça qui est intéressant parce que tu en as d'autres où c'est beaucoup plus compliqué tu as des témoins mais il n'y a pas de preuves il n'y a rien alors que là souvent il y a beaucoup de témoins qui voient beaucoup de choses l'histoire que je vais vous raconter aurait pu être conçue par Stephen King elle contient assez de frissons et de ténèbres pour être vous savez un de ces contes cruelles qui n'aident pas au sommeil après avoir vu ces lumières de l'endroit où nous chassions nous avons alors réalisé qu'il s'agissait d'un appareil rond qui avait la forme de deux cuvettes renversées des ordres illuministes il y en a deux aujourd'hui qui font parler d'eux qui se sont répandus dans un certain nombre de pays 56 pays où la philosophie est d'un peu faire de tout voilà les rencontres du mystère et de m'expliquer vous avez tous les liens à votre disposition et surtout rendez-vous sur btl.fr regardez le programme Ferdinand Schwartz Joseph Killer Eragon Kragel Philippe Hénard Christian Doumer Joseph David Hovitz Patrice Marti c'est la partie masculine de la journée et puis le soir c'est les filles qui prendront le pouvoir animé par Sandrine Chopin une table ronde exceptionnelle de l'autre côté du miroir avec Pascal Lafargue Nouvelle Cyron Florent Schubert Françoise Dallé Anne-David Bichaud j'aurais le plaisir d'animer cette journée incroyable donc le 20 novembre n'hésitez pas à réserver vos places univers parallèle peut-on vraiment les envisager c'est le thème de ce nouveau numéro des affranchis de l'info avec notre grand témoin Gabriel Chardin qui a co-écrit cet ouvrage Où sont-ils les extraterrestres et le paradoxe de Fermi chez CNRS édition on va évoquer Gabriel Chardin on a déjà un peu parlé de ses films mais il y en a d'autres avec Thierry c'est notre spécialiste cinéma qui a une spécialité c'est qu'il donne la fin des films donc ça sert à rien de regarder il spoil le tout c'est devenu entre François qui finit parfois bizarrement ses chroniques et Thierry qui donne la fin des films bienvenue sur BTLV alors bon Thierry il y en a un que j'ai pas vu c'est Matrix 4 on en parlera tout à l'heure quand même alors là je suis bluffé parce que vous avez parlé tout à l'heure d'un futur qui n'est pas figé mais un passé qui n'est pas forcément figé et c'est très très rare de l'entendre d'autant de la part d'un scientifique qui mérite et c'est vrai que cette histoire de temps peut-être que c'est vraiment c'est peut-être un concept du humain du cerveau et voilà il y a cette symétrie qui peut être intéressante mais c'est un autre sujet il y a effectivement ce sujet des univers parallèles et on en a passé un bon moment à en parler de ça c'est quoi un univers parallèle alors il y a ces univers parallèles du temps de l'espace et puis des univers parallèles propres à notre propre espace-temps c'est celui-là qui m'intéresse moi dans les films parce que des films il y en a beaucoup pour le temps il va y avoir Tenet premier contact avec des allusions à ce temps circulaire il y a Interstellar où là on est dans l'univers parallèle mais de l'espace-temps voilà qui mélange un petit peu tout et puis j'ai essayé de trouver des films qui parlaient vraiment d'un univers parallèle parallèle au nôtre en même temps d'accord donc en fait ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire qu'un univers où il y a de la vie etc qui est à côté du nôtre c'est-à-dire un miroir un miroir voilà qui est sur un autre niveau voilà sur un alors je vais remonter un petit peu en arrière dans le temps et ça fait une petite transition avec ce que nous disait François tout à l'heure et Facebook avec cette histoire de jeu d'informatique qui serait reliée au cerveau et qui pourrait nous emmener dans un monde parallèle et bien David Cronenberg avait pensé déjà en 1999 avec un fabuleux film que j'ai revu et je te remercie parce que sans cette émission je n'aurais jamais pensé à le revoir c'est Existence et ce film Existence c'est on a une prise dans le dos voilà alors comme Matrix ils ont un ils se branchent c'est Johnny Depp c'est ça ? c'est Johnny Depp c'est Jude Law Jude Law ah ouais c'est Jude Law et Jennifer Jason effectivement ils se branchent comme dans Matrix ils se branchent au niveau du crâne là ils se branchent en bas du dos avec un joystick une manette de jeu mais alors qui est terrible parce qu'elle est vivante c'est une manette biologique comme souvent chez Cronenberg il y a une sorte d'exploration c'est assez particulier effectivement dès qu'on va se brancher on va partir dans des mondes assez particuliers pas complètement fous et là le film démarre dans une séance collective où la créatrice va présenter son jeu et ça part déjà très très mal puisqu'à peine branché il y a déjà un mec qui sort un flingue fait avec une carcasse d'os à se demander si le jeu n'avait pas déjà commencé avant même que le film ait commencé et on passe comme ça de monde à monde et on suit surtout l'histoire d'un homme et d'une femme et de personnages principaux qui passent de lieu en lieu des lieux mystérieux tant les uns que les autres mais pas toujours parfois ils se retrouvent dans des lieux qu'ils connaissent très bien leurs environnements habituels tant et si bien qu'ils pensent être sortis du jeu mais pas forcément donc ils sont un petit peu paumés un peu comme dans Inception on pense être dans un vrai monde il y a plusieurs strates mais c'est un rêve voilà et c'est assez compliqué et puis même à la fin finalement il faudrait regarder le début du film parce qu'on sait plus est-ce qu'on est encore dans le jeu ou pas il meurt ou pas non il meurt pas il ne meurt pas mais il y a des morts c'est un film dément et à résumer c'est irrésumable c'est assez oui oui il ne meurt pas tu es en train de dire qu'il n'a pas bien résumé il y a des morts non non c'est l'univers qui est intéressant il y a des morts et ces morts là je te jure il fallait les inventer de mourir des façons dont certains personnages meurent c'est assez incroyable mais c'est vrai que quand ils sont conscients d'être dans le jeu comme quand on pourrait être conscient d'être dans un rêve mais qu'on rêve c'est le rêve éveillé voilà et quand on est conscient de ce type de rêve un peu éveillé ou alors qu'on est conscient qu'on est dans un jeu vidéo plus vrai que nature certes mais un jeu vidéo on peut se permettre certaines choses qu'on ne se permettrait pas dans la vraie vie alors par exemple à 1h07 du film il l'embrasse chose qu'il n'avait jamais osé faire dans la vraie vie et elle en profite l'engoureusement et à 1h21 elle le tue voilà chacun c'est la montre religieuse font des trucs c'est un résumé de la vie voilà c'est un peu la montre religieuse effectivement donc Existence ça n'a pas trop mal vieilli c'est un très très beau film à découvrir ou redécouvrir bien sûr parce que on ne peut pas passer la soirée sur Existence ouais mais quand même je trouve que c'est un peu pichet d'oeuvre c'est un bon film oui très beau à la poursuite de demain alors là on est dans du grand public ça c'est pas bon j'ai pas idée non c'est du film familial mais avec c'est un bourré Georges Clooney déjà qu'il n'en fait jamais il est très très bon alors celui-ci c'est gno gno mais on est vraiment ouais oui mais là il y a un univers parallèle donc c'est une anneau téméraire qui est addict de la science et elle découvre un objet qui la projecte effectivement dans une ville très futuriste avec une technologie très avancée et on va apprendre qu'effectivement c'est un endroit secret c'est là où il y a vraiment un monde parallèle parce que ce monde existerait vraiment c'est pas dans le futur c'est pas dans le passé et en fait il a été créé comme une arche de Noé où des femmes et des hommes vont se retrouver pour changer notre monde voilà c'est comme si c'était une base particulière où on va travailler pour changer notre propre monde et effectivement de retour dans son quotidien cette jeune femme va rentrer en contracte avec ce Georges Clooney parce qu'il connait bien ce monde parallèle preuve en est chez lui il posait des installations dignes d'un film de science fiction pour repartir dans ce Tomorrowland pour une mission un petit peu particulière qui va changer leur destin mais aussi le nôtre c'est très finalement ça prend le concept même qu'a eu Walt Disney en créant des villes complètement comme Celebration en Floride où ce sont des mondes totalement différents hermétiques qui voulaient même créer une bulle de verre pour avoir une température idéale pour avoir un soleil permanent c'est presque effrayant parce que quand on voit d'ailleurs la gamine quand elle voit la ville futuriste t'as l'impression de regarder Disneyland oui c'est vrai d'ailleurs le film s'inspire de Epcot qui était un projet de ville future de Disney oui je me suis dit va célébrer une fois il faut y aller moi j'ai c'est presque étonnant de se dire que des gens y vivent donc c'est incroyable et pour terminer alors là c'est aussi alors on est discuté avec Mathias Mathias disait que c'était pas forcément un monde parallèle la matrice enfin c'est une simulation voilà et là effectivement je trouve que c'est un vrai monde parallèle on était d'accord finalement parce que finalement ça se passe en même temps et les deux existent vraiment quelque part c'est le projet Matrix et on a attendu effectivement 18 ans pour avoir un 4 le film de Lana Wachowski avec Kenny Reeves et Karine Amidmos et c'est vrai que moi je me demandais à la fin du 3 c'est cramé quoi Matrix parce que t'as un néo qui a les yeux cramés t'as Trinity qui est morte comment faire une suite alors on pensait que c'était terminé et bien là on va découvrir comment ils ont ressuscité Trinity et Neo c'est les images du 4 c'est les images du 4 donc dans ce nouveau Matrix qui s'appelle avec Hollywood t'as aucun problème tu ressuscites qui tu veux ouais mais alors là franchement avec les bandes annonces et ce qu'on sait du film c'est quand même une belle pirouette dans ce Matrix Resurrection et visiblement ils sont en très bonne santé mais dans la Matrix Neo a tout oublié de ce qui s'est passé il a juste des rêves il pense que c'est des rêves il en parle à son psy de ses rêves qui sont effectivement sa réalité dans les 3 premiers Matrix et les moments où il était élu il va croiser Trinity et il va devoir à nouveau choisir entre la pilule bleue ou rouge alors ce qui est sûr c'est que j'ai eu la chance ou la malchance de faire l'interview de Kenyon Reeves et de Kerry Admos quand Matrix 1 est sorti et lui était déjà dans un univers parallèle ce qui était tellement bourré donc voilà je n'ai jamais pu utiliser l'interview c'était filmé c'était pour la télévision française et on a mais vraiment le producteur me dit sorry t'es venu au mauvais moment c'était juste après le déjeuner c'est un alcoolique absolu et en fait après le déjeuner mais quand je vous dis bourré c'est comme ça sur la chaise je fais bon écoutez Kerry Admos qui était clean elle faisait des yeux incroyables donc je n'ai jamais pu utiliser l'interview mais il m'avait offert le téléphone on avait tous ce journaliste à l'époque où on était dans les junkets tu en as parlé tout à l'heure il y a un film qui s'appelle On Other Earth aussi où justement c'est un peu la rencontre de son double sur une planète identique avec un Mathias Leboeuf identique mais ce Mathias Leboeuf là sur cette autre terre n'aurait merci Thierry pour ses infos et surtout pour ses idées de cinéma dans un instant univers parallèle des indices en Antarctique justement avec François avant cela il y a un univers assez incroyable aux Etats-Unis sur une base américaine on prétend beaucoup beaucoup de choses autour de de cette base et sur ce qui s'y passe c'est la zone 51 Jean-Claude Sidoun il travaille et en tout cas nous a fait une émission incroyable regardez bande annonce c'est une zone qui a longtemps été considérée mystérieuse parce que d'abord le gouvernement américain ne l'avait pas reconnue officiellement elle a été créée sans l'accord du Congrès en fait on fait des recherches qu'on appelle de rupture de technologie c'est ce qu'on appelle la propulsion exotique et on s'aperçoit que la furtivité qui a commencé à être étudiée à partir des années 60 c'est parce qu'on s'est rendu compte que certains OVNI se dématérialisaient les vecteurs que l'on fabrique aujourd'hui collent aux possibilités technologiques des OVNI cet aura de mystère ça permet de cacher les véritables progrès qui sont faits les gens qui ont vu passer les B2 n'ont pas dit que c'était des OVNI et pourtant ça ressemble mais ça n'a pas la même caractéristique par exemple en Belgique en 1989 les appareils étaient stationnaires le B2 ne peut pas être stationnaire si on considère que les OVNI puissent être extraterrestres rien n'interdit de penser que le contrôle peut se faire de beaucoup plus loin d'une planète de notre système solaire il peut y avoir même plusieurs extraterrestres différents employant des technologies différentes mais en réalité c'est pas nous qui les intéressons c'est notre Terre mystère et secret de la zone 51 très belle émission qui arrive parmi les hits de BTLV Montfrançois quand on regarde les scores bien sûr des replays il faut être abonné bien sûr pour avoir accès à cette émission et ça tombe bien vous pouvez regarder avec des moyens même limités avoir accès à tous les programmes de BTLV c'est labo solidaire Montfrançois univers parallèle des indices en Antarctique oui c'est la NASA qui aurait découvert donc la preuve de l'existence d'un monde parallèle dans les glaces de l'Antarctique ça ressemble un peu à un film de science-fiction et bien non visiblement ce serait vrai puisque ça fait la une du très sérieux new scientist à l'origine de cette observation qui pourrait révolutionner la science de notre perception c'est le physicien Peter Gorham spécialiste des particules expérimentales à l'université d'Hawaï dont charge de l'expérience baptisée Antarctique impulsive transient antenna donc j'ai résumé ça s'appelle Anita tout simplement c'est plus sympa où un ballon équipé d'un détecteur traque les rayons cosmiques qui frappent en permanence notre planète on voit une photo une recherche facilitée par l'absence dans cette région du monde d'ondes radio c'est vrai que les ondes radio polluent ça pollue notre univers et donc ça permet de détecter certains rayons alors durant des vols entre 2006 et 2014 Anita a observé un phénomène très différent une fontaine de particules de haute énergie une émission de rayons cosmiques qui allait de bas en haut et non de haut en bas ils ont dit il y a un truc donc ils ont cherché ce que nous avons vu quelque chose qui ressemblait à un rayon cosmique comme on les observe dans le reflet de la calotte glaciaire mais il n'a pas été réfléchi c'était comme si le rayon cosmique était sorti de la glace elle-même explique donc le physicien alors dans un premier temps un mammalie a été balayé d'un revers de manche mais évidemment tous les physiciens ont dit c'est n'importe quoi et puis pour lui visiblement ce seraient des ondes qui passeraient du pôle sud au pôle nord et alors l'univers pareil il serait où ? il serait à côté d'accord ok mais je n'ai pas terminé aucune explication excuse-moi je t'ai devancé ben voilà aucune explication issue de la physique traditionnelle n'a donc permis d'élucider ce mystère on pourrait penser aux neutrinos voilà une fois l'impossible écarté il n'est resté que l'improbable c'est quoi les neutrinos c'est quoi les neutrinos lui il dit voilà neutre qui interagit très peu avec la matière mais qui existe c'est tout petit c'est pas mérino ça c'est après plus elles ont une haute énergie plus elles vont interagir même avec la terre mais il y en a un certain nombre qui traversent la terre et puis elles interagissent avec la terre juste avant de ressortir et donc là elles ont l'impression enfin elles sortent vraiment de la terre d'accord donc la seule hypothèse scientifique qui permet de rendre compte de cette inversion et celle d'un univers parallèle n'est en même temps que d'autres que d'autres au moment du big bang voilà alors c'est quelque chose que vous connaissez Anita ça me dit quelque chose oui c'est une expérience au pôle sud effectivement et la question des gerbes qui remontent il y a plusieurs expériences donc il y a Ice Cube lui aussi expérience qui est aussi au pôle sud Antares et KM3Net en Méditerranée sont des expériences qui détectent les neutrinos de très haute énergie et les plus simples à voir étant donné qu'il y a un flux énorme de rayons cosmiques qui tombent du haut vers le bas c'est d'essayer de repérer les beaucoup plus rares qui viennent de la Terre c'est ça est-ce que la physique a des moyens ? est-ce qu'en France c'est un pays où on donne alors là on va parler pognon mais est-ce que vous avez de l'argent parce que là on voit on a vu l'image le mec ils ont des appareils etc est-ce qu'on fait ça en France ? est-ce qu'on a des moyens ou pas assez ? on peut parler des pays qui ont le plus de moyens mais la Corée le Japon les Etats-Unis en plus de moyens que nous la Suède la Suisse l'Allemagne maintenant on est derrière tout ça ? on est derrière tout ça la Suède c'est pas très grand quand même oui c'est ça ils sont moins significatifs la France est assez forte j'ai été responsable des grandes infrastructures de recherche au CNRS donc sur ce domaine là on est assez bon parce qu'on a très très vite après la seconde guerre mondiale monté des grandes expériences donc sur les expériences dont vous avez parlé en général assez grande taille on n'est pas mauvais on est dans les bons moyens je dirais et puis qualité de science on est très très bon c'est-à-dire qu'on a des bons chercheurs on a des très bons chercheurs même en maths on a la meilleure pratiquement en intensité en tout cas la meilleure école au monde et en physique une des toutes meilleures voilà donc c'est important de soutenir on n'est pas mauvais non plus en chimie on est plutôt assez bon en biologie mais là il y a un manque de moyens assez criants on l'a vu on voit avec ça nos filles et la difficulté exactement on l'a vu bon bah écoutez en tout cas ces univers parallèles ils nous ils nous fascinent et dans un instant on va parler avec toi Mathias d'Hugues Everett et de l'hypothèse des mondes multiples est-ce que la découverte Gabriel Chardin d'un univers parallèle pourrait être celui des rêves c'est-à-dire que le rêve quand on rêve on est dans un univers parallèle pour vous ou pas parce que regardez on fait ce qu'on veut on va où on veut on n'a pas de limite on rencontre qui on veut on peut avoir des difficultés à séparer les deux c'était ce que Nerval disait le rêve est une seconde vie bah oui quand on est dans le rêve on peut avoir des rêves qu'on trouve extrêmement réalistes par exemple donc on saura après on peut dire que physiquement parlant on va quand même savoir assez bien faire la différence sur la quantité d'informations et puis la fausse impression de réalité que l'on a quand on est dans le rêve en science-fiction on en parlait tout à l'heure il y a on peut on pourrait imaginer avec des ordinateurs ou avec des systèmes un peu évolés d'avoir des rêves extrêmement voire infiniment réalistes c'est le cas de on parlait de Philippe Dick au bout du labyrinthe je crois c'est des gens ils sont piégés dans un vaisseau spatial en gros ils n'ont plus de moteur donc ils sont en orbite autour de puis la seule chose qui leur reste c'est de faire des rêves collectifs entre eux et puis quand quelque chose commence à ne pas bien marcher dans le rêve la personne sort du rêve et quand il y a trop de gens qui sont sortis du rêve tout le monde est sorti du rêve et puis ils essaient de recommencer après et d'ailleurs ils ont du mal parce que les rêves se tarissent d'une certaine façon étant donné qu'on passe toujours un peu sur les mêmes rêves donc on retrouve un peu la notion que si on reproduit trop les choses on... mais vous savez que le rêve a une importance capitale puisqu'on est en train on a déposé des lois pour que les rêves soient en droit d'auteur protégés protégés parce qu'en fait ils pensent qu'on va pouvoir les enregistrer et qu'en fait ça pourra donner des idées on commence à avoir des idées de films etc il faut que ce soit protégé donc vous imaginez donc c'est un peu fou alors mon Mathias dans un instant donc Hugues Évrette mais avant cela alors l'énigmatique Skinwalker Ranch tu as fait une émission parce que Mathias a émis une émission qui s'appelle Le Bœuf par les cornes ici il s'appelle Mathias Le Bœuf donc voilà et en fait tu as reçu Mathieu Combaz avec lequel tu as évoqué alors là est-ce que ça intéresse les scientifiques c'est un lieu aux Etats-Unis qui s'appelle le Skinwalker et ça intéresse pas mal de scientifiques ça a intéressé des milliardaires des scientifiques et puis il est d'ailleurs question de monde peut-être parallèle puisqu'il y a un moment donné on parle d'un vortex qui s'ouvre et de ce vortex sort une créature qui est identifiée comme étant quelque chose un cryptide particulier oui c'est ça un cryptide qu'on a appelé le Skinwalker qui est un espèce de loup-garou un peu spécial et en fait le Skinwalker Ranch c'est sur un territoire qui est un territoire navarro et c'est une espèce de concrétion il stigmatise de concrétion de tas de choses paranormales sur un seul lieu bande annonce ce Skinwalker Ranch c'est une grande ferme située dans l'Utah un endroit où il y a un phénomène d'apparition successif régulier les navajos ont lancé une malédiction contre les huts les shermans souvent entendent un bruit qui vient du sous-sol quelques jours après à peine ils voient apparaître une espèce de coyote ou de loup la bête en question et géante la malédiction c'était de faire apparaître un Skinwalker le ranch est tout le milieu de ce territoire il va être acheté en 1994 par une famille les shermans dès le début vont apercevoir une espèce de grand cylindre de 12 mètres de longueur et qui passait au-dessus du ranch au-dessus de la ferme Robert Bigelow qui est Robert Bigelow ? c'est un milliardaire il est passionné par le paranormal donc il achète le ranch et il va envoyer toute une équipe qui a travaillé dans le projet avec la CIA la DIA il y a un fort soupçon d'intervention militaire étatique service de renseignement à un moment le scientifique lui porte les jumelles de vision nocturne et là il dit je suis en train de voir une créature qui arrive par le tunnel et qui veut sortir quand la bête arrive à côté de l'enclos elle les regarde et il dit mon dieu il n'a pas de visage et ça voit la voie du scientifique la voie du scientifique change et il dit nous vous surveillons voilà le ranch de Skinwalker en détail avec Mathieu Combaz et animé dans Leboeuf par les comptes par Mathias Leboeuf très belle émission incroyable et je vous rappelle que c'est pour les abonnés abtlv.fr et on vous offre en plus en ce moment votre abonnement si vous le souhaitez le documentaire Da Vinci Code les véritables mystères réalisés par notre ami David Gallet Mathias les univers parallèles Hugues Évrette alors oui on va parler d'Hugues Évrette Giane l'a évoqué tout à l'heure Hugues Évrette c'est un physicien mathématicien américain il est né en 1930 mort en 82 et il a été justement rendu célèbre par une hypothèse qui est l'hypothèse des mondes multiples en physique il est le premier à l'avoir formulé comme tel qu'on appelle également l'interprétation d'Évrette alors cette interprétation d'Évrette en fait il s'agit d'une réinterprétation de la mécanique quantique je vais essayer d'être clair la mécanique quantique c'est formidable tout le monde utilise le quantique moi j'ai lu deux bouquins sur la mécanique quantique j'ai rien compris moi j'ai un physicien quantique qui sait qu'il se m'expliquait j'ai à l'hôpital j'avais parti trois jours à l'hôpital quantique tout le monde parle du quantique c'est quantique c'est simple on demandera à France un début de faire une vidéo de trois minutes j'ai essayé de lire le que sais-je et puis un autre petit bouquin sur le quantique je me suis fait des nœuds à la tête donc il s'agit d'une réinterprétation de la mécanique quantique qui notamment essaye d'éliminer les problèmes conceptuels comme ceux posés par l'expérience du chat de Schrödinger alors il faut faire un détour par l'expérience du chat de Schrödinger pour comprendre ce que c'est que l'hypothèse des mondes multiples de Everett l'expérience du chat de Schrödinger est la suivante on imagine une boîte dans laquelle on enferme un chat avec un système qui est destiné à tuer le chat ce système est constitué d'un flacon de poison et d'une petite quantité de matière radioactive et d'un compteur ggr je parle sous votre contrôle c'est puni par la loi lorsque la première désintégration du noyau radioactif se produit le compteur ggr réagit et déclenche le mécanisme qui casse le flacon et qui libère donc le poison mortel c'est assez tordu comme système et la désintégration du noyau radioactif qui est un processus microscopique va se traduire par un événement macroscopique qui est la mort du chat on a microscopique macroscopique l'effet du microscopique sur le macroscopique qui est un des principes de la mécanique quantique la question c'est on ferme la boîte on passe en 5 minutes et on attend la désintégration radioactive qui va s'exprimer en termes de probabilité puisqu'on ne sait pas quand le comment dire le noyau radioactif va se désintégrer donc on attend et le sort du chat est pour un moment donné comment dire indéterminé puisqu'il y a 50% de chance pour que le chat soit mort la boîte est fermée 50% de chance pour que le chat soit vivant or selon la mécanique quantique tant qu'on ne regarde pas dans la boîte le chat est les deux à la fois c'est à dire j'ai pas trop dit de bêtises si ça pose la question de savoir si on peut modifier donc un événement macroscopique vie et mort du chat par un événement microscopique qui lui est complètement aléatoire et pourrait rester indécidé disons pendant des temps assez important et donc comment est-ce qu'on décrit ça c'est à dire donc la superposition mais cohérente du chat mort et du chat vivant qui semble impossible au niveau classique en général on résout le problème avec l'interaction avec l'environnement qui choisit très très vite l'un des deux c'est à dire que la désintégration radioactive de l'atome par exemple qui décide de la vie ou de la mort du chat est couplée très très vite à l'extérieur et on on doit savoir d'une certaine façon il y a une décision de savoir si on est sur l'une ou sur l'autre des branches donc la décohérence ou l'interaction avec l'extérieur choisit très très vite et on ne peut pas rester vraiment dans le mélange des deux alors justement mais on peut imaginer des choses si j'ai bien tout compris en 1957 1957 Hugh Everett est né en 1930 donc il a 27 ans il est encore étudiant et il va publier un article sur les mondes multiples et d'après ses calculs on parlait de branches et de ramifications le temps peut être considéré comme un arbre à multiples ramifications où tous les résultats se concrétisent cette théorie donc de Hugh Everett suppose qu'il existe un nombre multiple voire infini d'univers et elle implique en fait l'existence d'univers sous-jacents qu'on a appelé justement les mondes multiples dans lesquels nous sommes c'est à dire qu'en fait il y aurait plusieurs Mathias qui vivraient dans des univers différents plusieurs François c'est un peu ça c'est ça l'idée c'est à dire que en gros tant que tu n'as pas levé la boîte du couvercle effectivement il y aurait plusieurs Bob qui coexisteraient en même temps et puis c'est la double causalité c'est ce que dit Philippine c'est un article tout à fait célèbre et qui était publié dans une des meilleures revues de physique au monde qui est Reviews of Modern Physics et l'article a été cité des centaines voire probablement des milliers de fois donc c'est c'est une vraie question autant que je m'en souvienne Hugh Everett est mort assez jeune mais c'était à l'époque un étudiant de John Willard qui était un petit peu réticent je crois mais il a quand même m'encouragé en disant c'est une façon intéressante de publier le problème et d'encourager à publier alors effectivement il y a eu une postérité extrêmement grande notamment Stephen Hawking avait approuvé l'interprétation de Hugh Everett et l'intérêt de cette hypothèse ou interprétation de Hugh Everett c'est que l'analyse d'Evrett a fait sauter en fait le verrou théorie dans l'interprétation de la mécanique quantique c'est-à-dire que bien que l'idée des univers multiples soit loin de faire l'unanimité encore aujourd'hui les méthodes par lesquelles il parvint à cette idée annonce la décohérence quantique on en parlait tout à l'heure qui explique aujourd'hui pourquoi l'étrangeté probabiliste de la mécanique quantique disparaît dans le monde de l'expérience quotidienne c'est-à-dire qu'en fait cette comment dire cette expérience cette hypothèse de l'Evrett permet de concilier notre monde qui nous nous paraît unique et cohérent avec la possibilité des mondes qui eux justement seraient multiples qui seraient des mondes sous-jacents et qui à un moment donné s'effacent ou se résorvent dans notre monde à nous dans notre réalité à nous tout cela reste quand même très complexe Gabriel Chardin c'est-à-dire qu'en fait pour le commun des mortels il faut vraiment être spécialiste pour comprendre toutes ces possibilités parce que je ne suis pas sûr qu'on connaisse qu'on comprenne vraiment la mécanique quantique je crois que c'était Feynman à notre prix Nobel qui disait que si on prétendait le comprendre c'est qu'on n'y avait rien compris je pense qu'on n'a pas vraiment encore fait complètement le tour on voit des pistes on l'a vu tout à l'heure avec les trous de verre et il y a cette très très belle conjecture que c'est un peu un jeu de mots c'est le paradoxe d'Einstein Podolski-Rosen parce qu'Einstein avait été vraiment un acteur dans la réflexion sur cette indétermination et complètement lié à le premier trou de verre dont on parlait c'était à Einstein-Rosen ils avaient écrit donc c'est deux très grands physiciens Maldacena EPR égale ER c'est-à-dire les initiales deux choses qui ont l'air complètement pas reliées les trous de verre versus l'indétermination de la mécanique quantique et en fait le lien est fait à travers et on l'a vu tout à l'heure en fait dans la résolution des faux paradoxes c'est-à-dire que il n'y a pas de paradoxes mais il y a une multiplicité de solutions qui apparaît je suis content de vous entendre dire que la mécanique quantique est infiniment complexe même pour des physiciens je pense qu'on a encore l'affaire résolue aujourd'hui notamment dans les milieux un peu spiritualistes la grande formule magique c'est dire c'est quantique c'est quantique et voilà et la plupart des gens quand on leur demande ah bon mais quantique c'est-à-dire ah mais c'est très simple et on est confronté à ça tous les jours donc voilà et on s'aperçoit que c'est pas si simple j'avais essayé de me faire expliquer la mécanique quantique par un physicien j'ai jamais compris j'ai vraiment eu mal à la tête c'est très compliqué et ça doit être même compliqué à l'expliquer parce que voilà bon on arrive au terme de cette émission Gabriel Chardin je rappelle que vous êtes le co-auteur avec Mathieu Agelou Jean Duprat Alexandre Delègue et Roland Lehouc donc de où sont-ils les extraterrestres et le paradoxe de Fermi chez CNRS édition mille merci d'être venu jouer le rôle de grand témoin dans cette émission qui vous a je l'espère en tout cas un peu aiguillant et un peu plus sur ces univers parallèles si complexes mais aussi fascinants merci à Mathias merci à mon François tu as été encore une fois brillantissime j'ai beaucoup travaillé magnifique c'était grandiose j'ai eu une petite larme encore une fois merci Thierry pour tous ces films merci à JN d'avoir fait sa rentrée sur BTLV merci Gabriel Chardin merci à Mathis d'avoir réalisé cette émission et à tous ceux qui l'ont préparé salut merci